N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Après les résultats des élections européennes, l'annonce par le président Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale a été ressentie comme un événement marquant. Cette décision, publiée par Le Monde le 14 juin, a été apparemment bien accueillie par le chef de l'État. Le Rassemblement national ayant recueilli près de 32 % des votes, cette mesure a été annoncée le 9 juin, juste après l'élection. Emmanuel Macron, anticipant les prochaines élections présidentielles dans deux ans et demi, a donc décidé de provoquer des élections législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet. Cette stratégie a été mûrement réfléchie par le président. Le 10 juin, lors de sa visite à Oradour-sur-Glane pour le 80e anniversaire du débarquement, un échange a eu lieu entre Emmanuel Macron et un dirigeant d'entreprise non identifié par Le Quotidien. Ce dernier l'a encouragé en demandant si ses journées n'étaient pas trop éprouvantes, ce à quoi le président a répondu positivement, expliquant qu'il préparait cet événement depuis plusieurs semaines et qu'il était satisfait de la tournure des événements. Dans un article du 10 juin, Le Monde avait rapporté comment Emmanuel Macron aurait pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Selon ce rapport, fin mai, lors d'un dîner dans un restaurant parisien avec des proches, le président aurait évoqué cette idée. Son entourage aurait alors conseillé de profiter de l'élan post-élection européenne pour annoncer cette mesure. Un conseiller aurait suggéré « Cela aura un impact maximal si l'annonce est faite immédiatement après les élections. »